... Bonjour, Anan. Bonjour, Robert. Bonjour, Robert. C'est bien, j'ai parlé des destinations de vacances en Afrique. Et aujourd'hui, je vais donner plus d'informations sur les différents lieux à visiter en cette saison. L'Afrique, avec ses paysages expansifs et sa formidable faune, a beaucoup à offrir en termes de vacances et de tourisme. Mon premier arrêt aujourd'hui est à Kogo Sea Warm Spring à Iketi au Nigeria, qui est l'une des merveilles naturelles du monde. Avec de l'eau chaude et froide au même moment, dans ce demi-printemps, car se trouvant entre les saisons chaudes et froides, la station est située à proximité de cette source d'eau chaude et dispose de divers aménagements et installations récréatives adaptées aux vacances familiales. Les dunes de Sosouveli en Namibie ne peuvent être minimisées dans cette liste. Littéralement traduites par le lieu de rassemblement de l'eau, elles sont une attraction des plus remarquables. Les dunes se sont développées durant des millions d'années à la suite de l'écoulement des matières provenant de la rivière orange vers l'Atlantique. Les chutes de Victoria en Zambie, qui sont un véritable enchantement, c'est un majestueux spectacle d'eau. Les chutes de Victoria, également appelées Moshiwa, Tunia, où les nuages qui grondent sont appréciés du fait de leurs cascades de 108 mètres de haut, d'où s'écoulent près de 12 800 mètres cubes d'eau par seconde, soit le double du débit le plus élevé du Niagara. Pour ceux qui sont fascinés par les murs et la civilisation ancienne, les pyramides de Gizeh en Égypte sont la meilleure destination. La plus célèbre des structures de Gizeh, près du Caire, est la pyramide du roi Kéops, construite vers 2650 avant Jésus-Christ, à partir de 2,5 millions de blocs de calcaire. Ces côtés sont orientés respectivement vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Pendant vos voyages, si vous souhaitez arriver à destination avec tous vos bagages, je vais vous donner quelques conseils sur la façon de sécuriser vos sacs. La première chose est de garder votre sac près de vous, tout en vous déplaçant dans l'aéroport, et ranger votre sac près de vous dans l'avion, le meilleur endroit pour mettre votre sac et la soute directement au-dessus de votre siège. Certaines personnes qui ont leur siège à l'arrière de l'avion aiment mettre leur sac dans les soutes avant, en pensant qu'il leur sera plus facile de sortir de l'avion. Cela peut facilement vous faire perdre la trace de vos bagages. Sécurisez vos sacs avec une enveloppe en sarant, en particulier ceux que vous affectuez. C'est une façon de décourager les voleurs potentiels. La plupart des aéroports au monde ont des stations dans lesquelles vous pouvez marquer un arrêt et faire emballer votre bagage à l'aide d'une machine et généralement à bas prix. D'autres précautions que vous pourriez envisager en ce qui concerne les sacs, le respect de l'heure. Les compagnies aériennes ont des restrictions face à un bagage déjà emballé. Elles ne peuvent aller qu'entre ces interdictions, ce qui permet d'éviter des retards. Étiquetez tout article et si possible, mettre des étiquettes sur tous vos bagages pour faciliter l'identification ou alors mettez une serrure, qui est d'ailleurs une façon traditionnelle de sécuriser votre sac. Gardez vos objets de valeur dans vos sacs à main ou vos petites sacoches. Je parle de votre porte-monnaie, carte d'embarquement, passeport, permis de conduire ou médicaments pour réduire les chances de perte et ils peuvent facilement pouvoir mettre en alerte les autorités compétentes. Si moi je venais à voyager, j'utiliserais des traceurs sur certains de mes objets de valeur, tels les clés, le téléphone, le portefeuille, tout ce que je peux avoir. Connectez les autres traceurs et utilisez une application en quelques secondes. Et si vous êtes loin de votre bagage perdu, une application vous permettra tout simplement de voir son dernier emplacement sur la carte. C'est tout pour moi.